La question s'adresse à madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, cet après-midi va débuter dans notre hémicycle l'examen de la loi de programmation sur l'égalité réelle outre-mer. Cette loi pose un principe qui résonne agréablement aux oreilles de tous les ultramarins. La République reconnaît le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français. Et sur ce socle, la réduction des écarts de développement que connaissent les populations d'outre-mer, ces écarts-là doivent être comblés et constituent une priorité de la nation. Il était temps. L'indice de développement humain range la France au 20e rang mondial. Mais tous les Français ne sont pas sur un même pied. En Guadeloupe, c'est le 38e rang mondial. En Nouvelle-Calédonie, le 50e. En Polynésie française, le 75e. A Mayotte, le 107e. Derrière ces chiffres, tant de retards sont accumulés en matière d'éducation, de santé, de développement économique. Derrière ces chiffres, tant de souffrances humaines lorsqu'on voit le taux de pauvreté ou de chômage qui avoisine le double ou le triple de ce que connaît l'Hexagone. Alors, dans ce cadre-là, les plans de convergence prévus par la loi que l'État doit co-construire avec les collectivités constituent indéniablement de bons outils. Mais si la réduction des écarts de développement est une priorité de la nation, à partir de ce moment-là, ces plans de convergence doivent comporter une obligation de résultat. Le corollaire de la priorité de la nation, c'est l'obligation de résultat pour les plans de convergence. Autrement, cette priorité de la nation n'est qu'une incantation. Alors, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Est-ce que les plans de convergence prévus par la loi seront contraignants ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !